Donc le conseil de la banque s'est réuni pour sa dernière rencontre trimestrielle de l'année 2019 et à l'habitude il a passé en revue l'analyse de la situation et de la conjoncture économique et financière nationale et internationale ainsi que les projections faites par Banque Marib sur les huit trimestres à venir. A la lumière de cette analyse il a décidé de maintenir inchangé le taux directeur de la banque centrale à 2,25 en estimant qu'il reste approprié par rapport à cette conjoncture. Mais il a aussi pris les décisions que la banque centrale doit mettre en application à la suite du discours royal du 11 octobre dernier. Ces mesures concernent bien sûr tous les aspects de la mission de la banque centrale au niveau du refinancement, que ce soit au niveau du taux, des comptes hommes, également du collatéral et du reporting que les banques doivent lui faire dans la mise en oeuvre de ce chantier. Quelle a été l'analyse faite par le conseil ? Sur le plan international, 2019 a été une année de décélération très nette de l'activité à travers le monde, aussi bien pour les pays évancés que pour les pays émergents, que pour les pays en développement. Pour l'échelon mondial, la croissance est revenue à 2,9 %, ce qu'il a signalé, c'est que c'est la plus faible depuis 2009. Elle a décéléré aux Etats-Unis, elle a décéléré en Europe, mais à contrario, le marché de l'emploi continue de s'améliorer. Il s'améliore aux Etats-Unis, ça tombe toujours autour de 3,5, 3,6. Il s'améliore aussi en Europe, de façon continue, mais évidemment de manière différenciée. Bien sûr, le chômage est à 3,1 en Allemagne, mais il est encore à plus de 8 en France, à plus de 10, 11 en Italie et après plus de 13 en Espagne. Donc très différencié. Maintenant, sur le plan des décisions de politique monétaire, La FED a maintenu inchangé, lors de sa réunion du 12 décembre dernier, inchangé son taux directeur des Femmes Fonds. Par contre, la BCE a continué à maintenir inchangé également ses taux. Et elle a décidé de continuer aussi le rachat des actifs à raison de 20 milliards d'euros mensuellement, tout en réinvestissant le principal qu'elle aura acquis. Maintenant, sur le plan des matières premières, le pétrole terminera pour nous aux environs de 63 dollars le baril, et les projections à venir seraient de l'ordre de 60, notamment impactées par la demande mondiale, qui reste, bien sûr, impacte un petit peu le prix du pétrole. De même que pour les dérivés des phosphates. Ils subissent une certaine dégradation, qui est la conséquence aussi bien d'une offre qui existe, qui augmente au niveau du Maroc et de l'Arabie saoudite, mais aussi une diminution de la demande, notamment au niveau de la Chine. Pour ce qui est du marché, de la situation nationale. La situation nationale, nous sommes passés d'une croissance de 3 à une croissance de 2,6 en 2019, et une projection d'une croissance de 3,8 en 2020. Ces chiffres-là sont sous-tendus par une récolte, qui est une récolte moyenne de l'ordre de 80 millions de quintaux. Évidemment, celle que nous venons de terminer, la campagne a été de l'ordre de 52 millions de quintaux. Et donc, l'amélioration d'un côté de la valeur agricole et aussi des secteurs non agricoles, qui passent de 2,8 à 3,3 à 3,5, fait que nous passons à une augmentation qui sera de l'ordre de 3,5 et de 3,8 au niveau de la croissance pour les deux prochaines années. Pour ce qui est des comptes extérieurs, nous terminerons un déficit de comptes extérieurs de 5,5 au niveau de 2019, mais qui va s'améliorer à 3,8, et ensuite s'améliorer à 4,6 et à 3,8 en 2019 et 2020. Les principaux éléments, en dehors des importations et des exportations, sur les importations, c'est essentiellement la facture énergétique et l'automobile qui impactent. En ce qui concerne les exportations, c'est bien sûr le phosphate dérivé et évidemment l'automobile. Mais nous continuons à avoir un déficit assez substantiel au niveau du compte commercial, du compte courant commercial, du déficit commercial. Maintenant, sur les autres rubriques, il y a une amélioration en ce qui concerne le récit du tourisme. Nous arrivons à une amélioration au niveau de 2019 de plus de 4%, 4,5, et qui continuera en 2019, en 2020, autour de 3,2%. Pour ce qui est des MRE, stagnation des MRE en 2019, légère augmentation de 1,7 en 2020. En tablant sur ce que va donner le concours du pays du Golfe, c'est le reliquat de l'accord de 2012, c'est-à-dire nous aurons 2 milliards en 2019, 1,8 milliard en 2020. Compte tenu de tous ces éléments, les réserves de change de Banque de Montréal resteront à un niveau qui représente autour de 5 mois d'importation de biens et services, évolueront entre 240 milliards et 250 milliards. Au niveau du déficit du trésor, le déficit du trésor, en ce qui concerne l'année 2019, terminera à 4,1, s'améliorera à 3,8 en 2020, et ira à 3,5 en 2021. Ceci est dû à une meilleure mobilisation des recettes et à une meilleure maîtrise des recettes. Et à condition aussi que le trésor sorte une deuxième fois sur le marché international en 2020 pour le même montant d'un milliard qu'est-ce qu'il a fait en 2019, c'est-à-dire un milliard de dollars. Dans ces conditions, nous avons aussi les conditions monétaires. Sur les conditions monétaires, les taux débiteurs après une baisse de trois trimestres consécutifs ont augmenté légèrement, surtout de 11 points de base, mais c'est surtout au niveau du secteur immobilier. Les autres conditions sont restées pratiquement inchangées. Et le crédit commence à s'améliorer. il commence à s'améliorer, notamment en ce qui concerne les crédits accordés aux entreprises privées. Nous arrivons dans nos projections à ce qu'il termine l'année autour de 4, 4,5, et s'améliorera pour l'année prochaine autour de 5%. Dans ces conditions, il y aura un déficit de trésorerie pour les banques, que la Banque du Maroc va devoir augmenter ses injections sur le marché monétaire, parce que c'est surtout l'augmentation de la circulation fiduciaire qui va impacter la trésorerie des banques et qui va faire que nous allons devoir faire face à cette augmentation. Mais le programme spécifique que j'ai indiqué au début en ce qui concerne le chantier de l'entrepreneuriat, ce seront des financements supplémentaires spécifiques que la Banque centrale mettra à la disposition des banques. Alors, dans ces conditions, nous avons estimé que nous n'avons pas à changer le taux directeur qui reste approprié à 2,25, et que pour le chantier de l'entrepreneuriat, évidemment, c'est des conditions spécifiques, comme je l'ai indiqué, de taux de comptes hommes et de collatéral qui vont devoir être données publiquement par la suite, quand tous les autres éléments qui concourent à ce chantier seront mis au point et que la convergence sera devenue homogène pour l'ensemble des acteurs qui interviennent sur l'appui à l'entrepreneuriat. Voilà, je vous remercie. Merci.